Après que nous les ayons sauvé de la ménopause politique, je l'ai toujours dit. Vous avez sauvé les deux pèses à la ménopause politique ? Bien sûr, ils ont fait 37 ans de lutte. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est une vérité. Et ils le savent, au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, Adrien Moussoumo. Je continue à me poser la question, est-ce que c'est nécessaire de continuer dans cette coalition ? Est-ce que c'est nécessaire ? D'après vous ? Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais déjà demandé le divorce. Et pourquoi ? Oui, mais parce qu'on est dans une coalition qui ne tient pas. On est dans une coalition où les gens sont prêts à s'entretuer. Je suis d'accord avec mon président national. Donc, pourquoi ne pas faire des démarches auprès de votre président pour que cela s'arrête officiellement ? Non, bien au contraire. Moi, je presse toujours par l'unité. Mais lorsque je vois qu'il y a des individus... Est-ce que vous savez que dans cette affaire ici, dans ces malheurs qui nous ont frappés, le mal est venu des individus qui se sont érigés à mettre maçons, à mettre des chantiers, tout ça ? Ils ont fait des descentes... Là, vous parlez des kabounes, des kaboulias. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas ce que je dis. Oui, parce que l'histoire de maître Masson, de maître Najer et tout, c'est kabounes et kaboulias. Mais écoutez, soyez quand même calmes. Moi, je dis tout simplement qu'il y a des gens qui ont fait la clameur, qui ont dit haut et fort que le président Vital Kamere avait volé 370 millions de dollars. Merci à vous, chers internautes et servadines de Télévisions. Une fois de plus, merci, merci, parce que vous êtes connectés et branchés. Et c'est votre émission Massolo Yakin. Massolo Yakin, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent à Kinshasa. Des fois, vous nous appelez, vous demandez, mais Rebecca, il faudra nous relater à chaque fois. Toye Bakamarabni, Nizole Kapinzan à Kinshasa. Voilà, et c'est pourquoi notre présence est là. On s'est dit, on va quand même chercher des personnes compétentes pour nous expliquer par rapport à tout ce qui se passe à Kinshasa. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on s'est dit, on va chercher Adrien Mouchumo. Lui, il est porté-parole de l'INC Nord Kivu. Ça fait un grand temps qu'il est avec nous ici à Kinshasa. Et vu tout ce qui s'est passé au niveau de l'INC et tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'INC, il ne peut pas fermer sa bouche sans pour autant parler. En tout cas, raison pour laquelle nous sommes ici avec lui. Donc, je lui dirai déjà bonjour, monsieur Adrien. Bonjour, madame Rebecca. Vous allez bien ? Oui, je vais bien, je vais bien, je me porte bien. Ça fait très longtemps. Oh oui, Dieu fait grâce, mais nous résistons sur place de la vie. Vous savez, c'est lui qui sait que son lit est dit, il dort bien. Vous êtes disparu, vous attendez à ce que le président Vital Kamere soit libéré pour que vous réapparaissent ou quoi ? Non, non, même pas. Même pas. Vous savez, nous sommes dans un pays à multiples facettes. Il y a beaucoup de réalités dans cette ville de Kinshasa que je suis en train de découvrir. Mais bon, on fait avec. Quand on est un homme, on ne doit pas être plernichard. Donc, le président Vital Kamere est là. Nous, nous sommes concentrés, focus sur sa libération, bientôt. Ah, donc jusque-là, vous êtes focus sur sa libération ? Bien sûr, bien entendu. Mais il est déjà condamné ? Oui, il a été condamné au premier degré. Mais lui, avec ses avocats, on a été rejeté appel. Et l'appel est prévu aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà l'audience est prévue aujourd'hui, 24 juillet 2020. Et nous pensons justement que, comme à la cour d'appel, c'est le débat des fonds. Alors, en ce moment-là, nous espérons que cette fois-ci, les questions des fonds seront débattues. Et à l'issue de ces débats, il sera tout simplement acquitté. Parce que nous avons suivi, comme l'ensemble du peuple congolais, toutes les audiences qui ont été organisées dans les cadres de ces procès. Et nous avons compris, noir sur blanc, que Vital Kamere est blanc comme neige dans cette affaire. Là, c'est l'UN, c'est ce qu'il dit ainsi ? Non, mais vous n'avez pas suivi les micro-baladaires qui ont été effectués par vos confrères. Effectivement, même au Kassai, au Congo central, Bandundu, Lubumbashi, Goma, Kisangani, partout, tout le monde a dit, nous avons suivi ces procès-là. Et nous avons compris que c'était un procès bidon. Il y a d'autres raisons, vraisemblablement, qui ont présidé à ce que l'on puisse effectivement condamner Vital Kamere. Donc, nous nous pensons justement, avec tous ceux qui ont suivi ces procès-là, qui sont épris de paix et de justice, que ces procès-là étaient tout simplement une machination de certaines personnes pour mettre de côté un homme qui les dérangeait apparemment. Et puis, pour effectivement mettre de côté un challenger de taille pour les élections de 2023. ni plus ni moins. OK. Après sa condamnation, c'est la première fois que nous, servons à d'une télévision, nous puissions te recevoir. Et dites-nous d'abord, au niveau du Nord Kivu, vous vous êtes préparés comment ? Parce que vous êtes portée paroles, mais actuellement vous êtes à Kinshasa. C'est vrai que les informations du Nord qui vous êtes à tout moment informés par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Mais en dehors de ça, quelle est la démarche que l'INC fait depuis la condamnation de M. Vital Kamere ? Bon, vous savez, nous sommes d'abord, nous avons, nous nous sommes resserrés davantage. Vous savez, cette épreuve ici, cette histoire de procès, c'est une épreuve dure pour l'INC, nous devons le reconnaître. Mais c'était aussi un moment pour l'INC de se resserrer davantage. C'était un moment, encore une fois pour l'INC, de se solidifier davantage. Nous avons pris du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, comprendre le méandre de la politique et du pouvoir, ce n'est pas une chose aisée. Donc nous avons pris le temps de nous réunir suffisamment, de comprendre les enjeux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez constaté depuis un moment, partout en République démocratique du Congo, le peuple est debout. Vous avez suivi dans toutes les provinces pratiquement qu'il y ait des marches de soutien au président Vital Kamere à la veille effectivement de l'audience par rapport à l'appel. Tout le monde a témoigné de ce soutien. Ça n'a pas fait, comme on dit, ça n'a pas fait quelque chose par rapport à sa condamnation. Ça n'a rien changé. Bien que vous avez marché partout dans toute la province, mais ça n'a rien changé sur sa condamnation. Non, vous savez, par rapport à sa condamnation, les bourreaux, tous ceux qui se sont réunis plus d'une fois pour monter ce dossier-là et obtenir la condamnation de Kamere voulaient l'affecter moralement et psychologiquement. Et donc c'était important que les partis puissent s'élever pour le soutenir. Sur le plan psychomoral, ça a été un réconfort, ça a été un appui de taille pour le président Vital Kamere. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il est soutenu par un peuple. Il sait qu'il y a des millions de Congolais qui sont debout et qui reconnaissent effectivement qu'il y a eu tout simplement un complot contre lui. Vous savez, je vous avais dit la fois passée qu'il y a trois éléments importants qu'il ne faut pas oublier et qui présentent effectivement des dangers imminents pour cette République démocratique du Congo. C'est qu'en effet, on est en train d'aller tout droit vers la troisième bourde de la République. La première, ça a été la perte d'Emery Patrice Lumumba. Et après, nous avions compris que nous avions commis la bêtise de perdre un nationaliste. La deuxième bourde, c'était celle de la mort de Laurent-Désirée Kabila. Et la troisième, c'est celle-ci. Et effectivement, le comploteur... Et il n'est pas mort ? Non, le comploteur, effectivement, il savait qu'il y avait une pièce maîtresse de la politique congolaise, c'était Vital Kamere. Il fallait les clouer, il fallait les mettre dans les géoles, il fallait les carter du jeu. Ça, c'était une espérance pour ces gens-là. Et dès lors qu'ils ont obtenu ça, ils pensaient justement qu'ils étaient arrivés. Ils se sont réjouis parce qu'ils pensaient qu'ils étaient arrivés. Mais en réalité, ce n'était pas ça. En réalité, le problème, c'est qu'au Congo, nous ne savons pas protéger nos nationalistes. Au Congo, nous ne savons pas protéger celles-là qu'ils se sont donnés pour la République pendant une longue durée. Vous savez, aujourd'hui, madame, il est difficile de trouver un acteur politique sérieux au Congo qui s'est engagé et qui a fait un parcours. C'est-à-dire, vous prenez un monsieur et vous dites, pendant 20 ans, pendant 40 ans, quel a été son parcours ? Généralement, nous avons des présidents publics, nous avons des autorités, nous avons des dirigeants qui ont été bluetoothés. C'est-à-dire, ils viennent de nulle part, ils se retrouvent simplement à la tête du pays ou ils se retrouvent dans un service où ils se retrouvent autorités, quelque part dans ce pays. C'est une chance pour le Congo d'avoir des gens qui ont suivi un parcours sérieux que vous pouvez retracer. Vous dites, en telle année, ce monsieur a été tel, il a été CP dans la promotion, d'un jeune, par exemple, à l'UPN, il a été préfac, il a été président des étudiants et puis après, il est devenu acteur de la société civile ou alors, après, il est devenu conseiller dans un ministère. C'est difficile de trouver ce type d'homme au Congo. Et l'erreur que nous avons, ce sont celles-là que nous combattons matin, midi et soir. Et c'est tout simplement malheureux pour notre pays. Malheureux parce qu'en réalité, ces gens sont d'une espèce, en voie de disparition dans notre pays. Ils sont à compter au bout des doigts. Mais nous reconnaissons qu'ils sont peu dans ce pays, mais au même moment, nous les combattons. C'est malheureux pour notre pays. C'est-à-dire que tu veux classer Vittel Kameré parmi ces gens-là ? Non, ce n'est pas que je veux, parce que vous le reconnaissez vous-même, au fond de vous-même, que c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut comparer avec la plupart de tous ces gens, de tous ces méréristes que nous avons connus sous l'ère Mobutu et qui se sont déportés dans le régime Laurent-Désiré-Kabila et qui sont aujourd'hui en train d'exercer dans la politique congolaise. Ce n'est pas à comparer. Donc c'est quelqu'un de différent qu'il faut effectivement prendre au sérieux et qu'il faut protéger. Moi, j'ai toujours dit que cet homme-là, il est d'une espèce en voie de disparition et que donc il faut le protéger. Et les jours où nous comprendrons qu'il faut le protéger, nous rendrons compte que nous sommes en train de protéger notre République. Et donc c'est ça, ce qu'ils font de notre espérance, qu'à l'appel, il va recouvrer sa liberté. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés. Vous avez posé la question par rapport au Nord-Kivu. Je voudrais vous dire que comme partout en République de Mardi-Congo, le Nord-Kivu s'est organisé également. C'est comme hier par exemple, il y avait une manifestation. La manifestation avait comme objectif, quoi ? L'objectif, c'était simplement de soutenir le président Vidal Cameray, lui dire, c'est la veille de votre procès en appel, à la cour d'appel. Nous voulons manifester notre soutien et nous voulons demander une justice équitable. Nous voulons que la justice ne soit pas un instrument pour institutionnaliser l'injustice. Nous voulons que la justice soit un instrument pour réglementer les choses et pour dire les droits. Contrairement à ce qui a été observé dans ce procès bidon, nous avons été dans un endroit où même quelqu'un qui a suivi ce procès-là, qui n'a rien à voir avec la politique, qui n'est qu'un monsieur ordinaire, effectivement qui travaille dans un hôtel à Kinshasa, qui nous a dit non, c'était un procès bidon. Il a compris, il n'a rien à voir avec la politique, mais il a compris que c'était un procès bidon parce qu'effectivement, il n'y a rien. Un procès dans lequel on a dit qu'il faut avoir de preuves pour arriver à montrer la culpabilité de quelqu'un. Et vous n'avez aucune preuve, vous vous basez simplement aux supputations, vous vous basez aux considérations superflues pour qu'on en ait quelqu'un. Un innocent. Et c'est comme ça qu'il est l'énore qui vous s'est élevé. Malheureusement, madame, je vais encore dire, malheureusement, nous avons un promenade au Kivu et à Goma plus précisément, où il y a un maire de la ville qui se prend comme un petit rouatelé. Alors que le parti a pris soin de l'informer dans le délai constitutionnel, nous avons déposé la lettre et il a pris acte. Il a acquis la réception de la lettre. Et d'ailleurs, il nous a conviés à une réunion le soir pour parler des mécanismes, effectivement, les aspects techniques pour cette manifestation-là. On s'est mis d'accord, chacun est rentré à la maison. Mais le matin, alors que le point de départ était prévu à l'entrée présidentielle à Goma, on va voir des jeeps de la police débarquer et ils vont commencer à disperser les gens avec des gaz lacrymogènes et avec des balles réelles. Au moment où je vous parle, madame, à l'hôpital Cébé Kandosho à Goma, notre camarade Enoch est en train de souffrir parce qu'il a reçu une balle dans sa jambe gauche. Mais ce n'est pas pour ça que nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pendant plus de 10 ans, depuis que le parti existe, pour que le pays devienne un état de droit, pour que nous puissions respecter les libertés des uns des autres. et comment les gens qui veulent manifester pacifiquement, vous venez tirer à bout pour t'assurer. Et au même moment, c'est chaque jour qu'on tient à Goma et on ne voit pas ces maires-là se mobiliser pour sécuriser la population. Mais ce n'est pas seulement Goma. Ce n'est pas seulement Goma qu'on ture. C'est presque dans plusieurs provinces. Si peut-être on peut dire l'Est, l'Est et là-bas, les gens sont dérangés. Même ici à Kinshasa, quand il y a des manifestations, on ture sur les gens. On a vu récemment, avec la marche des lits de peste, bien que vous n'avez pas participé, mais c'est un dossier que nous allons parler un peu plus tard. Donc, parlons toujours de la condamnation de M. Vitel Kamer. Mais aujourd'hui, c'était prévu qu'on reçoit M. Kamer au niveau du cours d'appel. Mais apparemment, il n'y a pas de procès. Bon, on est les matins. On est les matins, on ne sait pas. Mais en fait, l'appel, c'est prévu. Il est prévu aujourd'hui, je crois, autour de 10 heures. Et on va suivre de plus près. Nous pensons, comme je l'ai dit en luminaire, que comme il s'agit d'un débat de fond, nous espérons effectivement que là, le droit sera dit. Mais c'est vrai qu'il faut condamner aussi un autre acte ignoble qui a été posé. Vous savez que le président Vitel Kamer a deux avocats en France qui devaient venir pour le défendre. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués, on ne leur a pas accordé le visa. Et c'est regrettable. De quoi avons-nous peur ? De quoi la République a peur ? Ça n'a pas de sens ! Continuez, continuez. Ça n'a pas de sens ! Ça n'a pas de sens ! Donc, nous attendons que nous puissions apprendre ce qui sera fait à la courte appel. Mais nous espérons, justement, comme je l'ai dit, que là, le droit sera dit. Vous espérez que M. Vitel Kamer sera libéré ? Oui, nous espérons. Vous n'espérez même pas que sa condamnation sera réduite ? Mais vous pensez à la libération ? C'est quelque chose de difficile. Mais une condamnation réduite, pourquoi ? Pourquoi d'abord il est condamné ? 20 ans à rien, c'est difficile. Madame, je vous avais dit la fois passée, on peut bouffer, lui-même il l'avait dit, ce n'est pas facile de bouffer du Kameré. Vous avez suivi la succession des événements, comme ça s'est passé. Et il avait prévenu, ce n'est pas lui qui était recherché. Vous avez suivi après le clash qui a eu entre l'IDPES et le FCC, vous avez suivi. Les gens qui ont dit dans leur camp que c'était eux qui étaient à la manœuvre pour obtenir la condamnation de Vitel Kameré. Les Chadars, vous les avez suivis. Les Toundé Kassin, vous les avez suivis. Ils ont dit que c'était eux qui étaient à la manœuvre pour la condamnation de Vitel Kameré. Ça voudrait dire tout simplement qu'il n'y a rien de droit dans tout ce qui a été fait. Tout a été politisé. Tout a été politisé parce qu'on veut tout simplement l'écarter. Et pourquoi à Kinshasa, quand il y a des problèmes liés à la politique traité au niveau de la justice, on dit toujours que tout est politisé ? Jusqu'à quand il y aura une vraie justice comme on attend, comme on dit l'état des droits ? Jusqu'à quand on fera des choses en respectant l'état des droits ? Bon, madame, vous savez, lorsque le droit, lorsque la politique entre par la grande porte, le droit sort par la petite porte. Donc ça voudrait dire, comment vous voulez que j'espère aujourd'hui à un état des droits, lorsque j'assiste à des actes ignobles, j'assiste à des actes qui n'ont pas de sens, lorsque j'assiste aux amalgames, lorsqu'on condamne quelqu'un sur base de séputation. Comment vous voulez que je puisse espérer que c'est les droits qui seraient dits ? Ça n'a pas de sens. Donc nous espérons un jour que dans ce pays, le droit reviendra. Vous avez suivi par exemple, le chef de l'état va nommer dans... Il va nommer les soldats, les commandants, les généraux. Pas simplement les généraux, mais aussi dans l'appareil judiciaire. Et vous avez suivi tous ceux qui étaient là pour exécuter les ordres des politiques pour obtenir la condamnation des caméras. Ils ont été promus. Ça voudrait dire que c'est une preuve de plus. C'était politisé, c'est tout. Vous êtes convaincu que ces gens-là ont agi de cette manière devant le diracré des cabineux du président de la République parce qu'ils attendaient à une élévation, c'est ça ? Mais c'est tout ce que tout le monde dit. Je n'ose pas le dire, je n'ose pas le confirmer. Mais ça s'est dit dans l'opinion. C'est tout ce que tout le monde dit parce qu'on dit... Mais attends, pourquoi simplement c'est ce qui était à la manœuvre ? Les cailloux dit tout, c'est toutes ces personnes-là qui ont été à la manœuvre pour faire condamner Camere. C'est eux qui sont promis. Pourquoi on n'a pas promis les autres magistrats ? Pourquoi simplement eux ? Pourquoi les avoir couronné ? Ça peut aussi être parce qu'ils ont bien fait le travail. Bien fait le travail alors qu'on se moque de nous partout dans le monde. Mais madame, vous n'avez pas les échos de ce qui s'est dit après ce procès-là ? Quels sont les échos ? Non, c'est que nous avons été humiliés. Quels sont les échos ? En fait, on dit que nous avons été un pays moins sérieux parce qu'en fait, on a condamné des gens sur base de rien. Vous vous imaginez quelqu'un, il vous dit ? Toi, tu penses qu'avec toutes les expériences, si je peux dire ainsi, pour ne pas dire beaucoup d'expériences que le magistrat ou encore le président juge ont eu depuis leur parcours du débit jusqu'à, je ne sais pas moi, de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans d'expérience, c'est le procès des Camere qu'ils vont juger ça d'une manière contraire ou négative ? Et vous pensez que pendant toutes ces années d'expérience dont vous l'avez vanté, vous pensez que pendant toutes ces années-là, ils étaient en train de prendre les réquisitoires du ministère public pour les transformer en un jugement ? Vous pensez que ça a été fait simplement pour le procès d'éviter les Camere parce qu'on tenait à les faire condamner ? C'est tout. Donc, il ne faut pas qu'on se cache les choses. Et vous-même, madame, en vous regardant, vous parlez sans conviction parce que vous êtes convaincu, vous également, qu'Évitel Camere a été condamné sur base de rien. Écoute, sans rien, le directeur du cabinet du président de la République sera condamné inutilement. Vous pensez ça ? Ben oui, parce que c'est la politique qui a décidé et c'est la politique qui a décidé de tout ça. Quand vous parlez de la politique, vous faites allusion à quoi ? J'ai fait allusion à ceux qui se sont réunis pour décider de bouffer Camere. Et ces gens-là qui sont réunis, ils sont plus forts que Camere ? Ils sont plus forts que Camere ? Pas plus forts que Camere. Ils sont plus forts de sorte qu'ils sont allés jusqu'à influencer la justice pour obtenir la condamnation de Camere. Est-ce que vous connaissez quand même la place des Cameres en République démocratique du Congo ? Et surtout avant qu'ils soient en prison ? Et c'est tout ça qui a toujours été mon regret. Je vous avais dit la fois passée, je ne pouvais pas croire à ce qu'ils disaient matin, midi et soir, que le directeur du cabinet du chef de l'État ne peut pas être arrêté sans l'aval du président de la République. J'ai toujours hésité de croire à cette hypothèse-là. Mais si je peux y croire aujourd'hui, quel serait mon péché au regard de la succession des événements ? Quel serait mon péché ? Madame, vous ne savez pas que dans cette République, pour la première fois, nous avons appris que les tanatopracteurs en France sont devenus des grands messieurs ici qui décident sur tout et pour tout ? Nous l'avons appris. Alors, dans une République comme ça, où les embaumeurs décident, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est du n'importe quoi qui sera fait contre la République, encore une fois. Vous avez suivi ce qui s'est passé après la convention des Vitals Camerés. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous assistons à un imbroglio. Et c'est pourquoi, effectivement, sur votre question, vous avez demandé, mais pourquoi nous avons été absents dans toutes les manifestations contre l'entérinement ? Voilà, directement, nous allons entrer, nous allons quand même aborder les sujets. La participation de l'INC dans, si je peux dire, dans les marches organisées. Parce qu'il y avait une marche d'abord pour contredire la loi Sakata et Minaku. Il y avait eu la marche pour dénoncer l'augmentation des salaires des députés. Il y a eu la marche pour ne pas soutenir la proposition du président de la CENI, au choix de Ronsard Malonda. Mais l'INC n'était pas présent au moment où l'INC est caché. Et l'INC et l'INC de Perse, vous êtes dans les caches, et nous vous considérons, vous êtes comme le frère ou encore le soeur. Oui. Bon, oui, mais écoutez, en politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas d'amis. Ça, nous devons l'intérioriser. Il n'y a pas d'amis en politique. Pourquoi nous n'avons pas pris part dans toutes les manifestations qui ont été organisées ? D'abord, contre la loi Minaku et Sakata, et puis par la suite, contre l'augmentation du salaire des députés. Bon, d'abord, oui, ça c'était le premier sujet, l'augmentation du salaire des députés. Et puis par la suite, l'intérinément de l'élection de Malonda à la tête de la CENI. Ben oui, mais parce que pour nous, toutes ces questions n'étaient pas prioritaires. Pour nous, en ce moment, la priorité des priorités, c'est la libération de Vital Kameré. Pour nous. Comment vous voulez que nous puissions, par exemple, aller dans la rue aujourd'hui ? Pour demander que nous sommes contre Malonda, alors que l'OFCC prépare M. Buonancefou. On se rappelle que Buonancefou, c'était le même monsieur qui était déjà en train de chapeauter l'ONIP de Triste Mémoire, dont on voulait nous vanter qu'elle devait organiser le recensement avant les élections. Et que nous avons rejeté de la manière la plus catégorique. Vous vous rappelez ? Est-ce que vous pensez que Malonda est plus dangereux que ces messieurs-là ? Non. En tenant compte de la configuration de la CENI pour les élections passées, où nous avons vu le vice-président de la CENI, Kantitima, qui était au four et au moins, le plus que même le président, nous savons d'où est venue la question, l'idée de la machine à voter. Nous savons. C'était l'idée de Malonda ? Non, mais écoutez, je pense que vous m'avez compris. Je ne peux pas aujourd'hui concevoir que l'UNC puisse s'aventurer à être dans toutes ces manifestations-là, alors qu'il y a une question primordiale pour nous. Ok. Notre président est injustement incarcéré à la prison de Makala et nous voulons tout simplement obtenir sa libération. Et après, nous allons dans la rue pour réclamer ceci ou cela. Non. Et vous voulez que nous réclamions qu'on puisse, disons, contre l'augmentation des salaires des députés, mais vous avez appris les salaires pharaoniques à la présidence de la République. Pourquoi on ne peut pas aussi marcher pour ça ? Les mêmes personnes. Pourquoi on ne peut pas marcher pour demander qu'on puisse rabaisser les salaires du personnel de la présidence ? Pourquoi ? Donc, nous, on n'est pas dans ces méli-méli-méli-là. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la libération de notre président. Et dès qu'il sera libéré, nous allons encore ensemble définir les stratégies pour que nous puissions maintenir la coalition, si ce sera toujours nécessaire. Parce qu'il n'est pas aussi dit que c'est impératif. Non, écoutez. La question de maintenir la relation de l'INC et l'UE de paix, c'est une question que même les combattants de l'UE de paix parlent à tout moment. Donc, ils sont là, des fois, dans leur marche. Pour eux, l'INC et l'UE de paix, il n'y a plus de relation. De votre côté, à tout moment, quand il y a des émissions de foi, vous tirez sur le genre de l'UE de paix en disant que vous ne voulez pas de cette relation. Mais le président Vittel Kamer, il n'a rien dit par rapport à la relation et les contraires. Il continue à soutenir l'UE de paix, même dans les événements qu'il organise, dans les marches que l'UE de paix organise. Bien qu'il est en prison, mais il soutient toujours l'UE de paix. Le président de la République était à Brazzaville récemment. Il a parlé sur la relation cash, IDPS et INC. Il dit que la relation est en bonne et difforme et ça ne va pas s'écouper actuellement. Ça ne va pas arrêter, ça ne va pas... Donc, l'amitié va continuer, la relation va continuer. Mais vous, vous dites le contraire. Maintenant, on va croire à qui exactement ? Bon, vous savez, madame, le plus grand service que l'on puisse attendre de la reconnaissance des méchants, c'est qu'à l'ingratitude, qu'il n'ajoute pas l'injustice. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Après que nous les ayons sauvés de la ménopause politique, je l'ai toujours dit. Vous avez sauvé l'UE de paix sur la ménopause politique ? Bien sûr ! Ils ont fait 37 ans de lutte. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est une vérité. Et ils le savent, au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Nous n'avions jamais pensé que ça allait se passer comme ça. Non, jamais, nous n'y avions jamais pensé. Nous n'y avions jamais pensé. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de nous interroger. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, Adrien Moussoumo. Je continue à me poser la question, est-ce que c'est nécessaire de continuer dans cette coalition ? Est-ce que c'est nécessaire ? D'après vous ? Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais déjà demandé le divorce. Et pourquoi ? Oui, mais parce qu'on est dans une coalition qui ne tient pas. On est dans une coalition où les gens sont prêts à s'entretuer. Je suis d'accord avec mon président national. Et pourquoi ne pas faire des démarches auprès de votre président pour que cela s'arrête officiellement ? Non, bien au contraire. Moi, je presse toujours par l'unité. Mais lorsque je vois qu'il y a des individus... Est-ce que vous savez que dans cette affaire ici, dans ces malheurs qui nous ont frappés, le mal est venu des individus qui se sont érigés à maîtres maçons, à maîtres des chantiers, tout ça ? Ils ont fait des descentes... Là, vous parlez des kabounes et des kaboulias. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas ce que je dis. Oui, parce que l'histoire de maître Masson, de maître Nageur et tout, c'est kabounes et kaboulias. Mais écoutez, soyez quand même calme. Mais moi, je dis tout simplement qu'il y a des gens qui ont fait la clameur, qui ont dit haut et fort que le président Vital Kamere avait volé 370 millions de dollars. Il a pris l'argent des sauts de mouton. Il a pris 15 millions. Mais nous sommes allés à la justice. Tous ces dossiers ont disparu. On nous a parlé simplement d'une machination. On nous parle de 48 millions. Alors que quelqu'un reconnaît, dit, Jamal dit, non, j'ai reçu tout l'argent. Et j'utilise ça à bon escient. Kamere n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est du n'importe quoi. Et vous, vous voulez que moi, je cautionne ça ? Non, je ne peux pas cautionner ça. Je sais qu'il y a des individus qui ont été à la manette et qui ont crié haut et fort que c'était le président Vital Kamere. Et la justice s'est désaisie à travers ces personnes-là. Et c'est elles qui ont donné de vos informations. Vous savez, il y a un problème chez nous en Afrique et beaucoup plus au Congo. Autour du président, il rôde toujours des méchants. Des petits gens, des petits trompeurs, des petits magouilleurs qui viennent tromper. Et ce n'est pas simplement à l'UDPS, dans le PPRD ou partout. Même à l'UNC, il y a des gens comme ça qui vont même jusqu'à aller voir les sorciers pour qu'ils puissent avoir de la place aux côtés du président de mon parti. Il y a toujours des gens qui sont prêts à tout pour vous coincer. Même quand vous avez une information capitale pour la survie du parti, mais ils vous empêchent de voir l'autorité. Parfois, ils décident à la place de l'autorité et ils vous disent « Non, écoutez, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, vous ne pouvez pas le voir rentrer et revenir demain. » Comme si c'est eux qui peuvent décider à sa place. Et c'est ça ce qui nous a tués, même à la présidence. Il y a des gens, des petits menteurs, que nous, certains nous avons vus pendant le procès. Des gens qui sont prêts à mentir comme ils respirent. Vous pensez que tous les témoins qui étaient venus, pendant le procès, ils ont dit du mensonge ? Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous devez savoir, madame, que nos amis, après avoir obtenu le possible, généralement, les ingrats demandent l'impossible pour pouvoir justifier leur ingratitude. Aujourd'hui, si le président est encore en prison, c'est parce qu'effectivement, ces gens-là demandent l'impossible. Je ne vous dirai pas c'est quoi l'impossible. Mais je vais dire, comme l'a toujours dit mon président, il y a une justice véritable, c'est celle de Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours, et aujourd'hui je le répète, il sera libéré et nous serons victorieux. Dans ce combat ici, nous serons victorieux. Parce que ce combat a pris une grande dimension. Ça sera après combien d'années ? Non, mais déjà nous sommes en appel. Nous sommes en appel. Nous sommes convaincus que dès là, il va obtenir sa libération. Nous sommes plus que convaincus. La libération provisoire où il sera... Oui, mais on va annuler cette histoire-là. Mais, madame, il n'y a rien de sérieux dans cette condamnation-là. Rien de sérieux. Là, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit parce que le juge, ils sont sûrs qu'ils ont fait bien leur travail. Les juges qui ont prévenu que les prévenus n'en allaient pas s'échapper. Les juges qui s'affaient déjà la décision à la fin. Les juges qui ont été incapables de montrer une seule preuve de culpabilité. Mais qui ont réfléchi simplement des infractions. Qui ont pensé les infractions. Qui ne sont même pas reconnues dans notre législation ici. Dans les codes pénales ici. Non, écoutez. Ça n'a rien à voir avec la justice, cette histoire-là. Nous, nous pensons justement que quand le président Vital Kamer sera libéré, ça va créer l'équilibre dans cette coalition. Parce qu'il ne dépendra pas de moi qu'elle soit rompue. Je pense que ça va créer de l'équilibre. Et nous allons commencer à assister, effectivement, à un travail pour le peuple. Parce qu'aujourd'hui, on est perdu dans les combats entre les alliés. On oublie un peu le travail qu'on doit faire pour le peuple. Aujourd'hui, les gens sont en train de se battre parce qu'ils savent que 2023 approche. Pourtant, nous avons un mandat. Et nous devons avoir un bilan à présenter au peuple en 2023. L'INSE va toujours présenter un candidat en 2023. Mais qu'est-ce que vous pensez ? Ça sera qui ? Parce que le président Vital Kamer a au moins 10 ans sans pour autant faire des activités. Mais madame, tout ça, ce sera annulé. Vous, écoutez. Ce qui est vrai, tu viendras toujours dans notre plateau pour nous parler de ça au moment où ça sera annulé. Et au moment où ça ne sera pas annulé, on va toujours t'inviler. Vous, vous allez vous transformer en sorcière pour savoir qu'il ne sera pas libéré ? Non. Soyez convaincu. Moi, je vous dis, soyez convaincu qu'il sera libéré. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'est pas coupable. Nous sommes convaincus. Tu sais, toi, tu es convaincu, mais moi, je fais mon travail parce que ça, c'est la télévision. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on se dit ici, tout ce qu'on est en train de discuter tout à l'heure là, c'est gardé et archivé. Donc, demain ou après demain, si cela est réalisé, on te donnera raison. Mais si ce n'est pas réalisé, quand même, on dira que voilà, tu avais parlé inutilement. Mais le souhait que ça se réalise, voilà. Bon, non, nous, nous croyons, comme je le disais, je le disais, je crois à sa libération. Et quand il sera libéré, c'est le peuple qui va gagner, c'est le Congo qui va gagner. Parce que vous savez, après cet épisode ici, que ce soit à l'INC, beaucoup de choses vont devoir changer. Comme quoi ? Non, par rapport à l'attitude des uns des autres. Parce que peut-être que nous ne serions pas arrivés à ce niveau ici. Il y a certaines choses, il y a des erreurs qui ont été commises, de par les autres, par rapport, effectivement, moi, je vous ai parlé ici, par exemple, de ce qui rôde autour du chef. Je vous ai dit ça, parce que moi, je suis quelqu'un de véridique. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer. Même, je crois aussi autour du président Félix, il y a des choses qui vont devoir changer. Il a été induit en erreur. Et je sais qu'au fond de lui-même, il sait aujourd'hui qu'il a été conduit en erreur. Et je sais que ce sera le moment de comprendre. Parce que vous savez, madame, moi, je suis fils d'un chef du village. Une autorité coutumière. Et un jour, un préposé de mon père m'avait dit « Adrien, c'est probable que vous soyez une autorité dans ce pays ici. » Mais écoutez, faites attention. Un homme qui peut être au et à tout moment n'est pas digne d'être à côté du chef. Je sais qu'on va nettoyer. Après cette histoire-là, même le président Félix va se débarrasser de tous ces petits méchants qui sont autour de lui, tous ces petits bandits, tous ces petits menteurs qui sont autour de lui, pour qu'effectivement nous puissions servir le peuple. C'est le peuple qui nous a donné confiance. Nous avons passé des nuits blanches pour que le président soit élu. Vous savez, par exemple, pour le Sud, je vous donne un exemple. La seule province où les bilités de vote ont été jetées dans la rivière, tellement que c'était devenu encombrant, c'était le Sud qui vaut. On a jeté des bilités de vote à Bukavu, dans la rivière, par nos ennemis, par nos adversaires. Les bilités sur lesquelles c'était... L'élu, c'était Félix Antoine Tchoulo-Modissé, qui a dit. On a jeté ça parce qu'effectivement, c'était devenu nombreux qu'on n'imaginait même pas qu'il allait avoir toutes ces voix-là. Donc cette confiance que nous avons eue, nous ne pouvons pas en abyser. Nous devons nous mettre maintenant au travail pour servir ces peuples-là qui attendent beaucoup de nous. Et pas simplement avoir à l'esprit qu'il faut écarter un adversaire parce qu'on veut coûte que coûte gagner les élections. Et parce qu'on a remplacé quelqu'un qui a fait 18 ans, lui aussi, dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a fait 30 ans, qui est d'une autre zone. Et nous aussi, d'une autre zone, nous allons équilibrer entre 18 et 30 ans pour faire 20 ans. Et nous devons, en ce moment-là, nous débarrasser de tout ce qui nous permet d'accéder au pouvoir. C'est de la sorcellerie à forte dose. Tout le monde veut éviter ça. Ok, nous arrivons petit à petit à la fin. Bon, pas presque déjà à la fin. Mais on ne peut pas finir sans pour autant poser cette question. Si aujourd'hui, le président Vital Kamer est libéré, je suppose, si aujourd'hui il est libéré, est-ce qu'il va toujours être le directeur du cabinet du chef de l'État ? Et il fera son travail avec beaucoup d'amour, comme avant ? D'abord, cette décision-là dépendra de lui-même. Jusqu'à maintenant, il est en prison, il est directeur du cabinet du chef de l'État. Mais remplacé ? Même s'il n'y a pas remplacé, il y a un intérimaire, il n'est pas encore remplacé. Il ne peut être remplacé que s'il est révoqué ou s'il a démissionné et qu'on puisse nommer un nouveau directeur du cabinet. Donc, il y a un intérimaire, mais il reste directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, à sa sortie de la prison, prochainement, je l'espère, il va décider s'il va rester directeur du cabinet ou s'il va servir. Vous n'allez pas oublier qu'il a toujours dit, même en état chef de quartier, il peut servir le Congo. Lui, c'est qu'il est passionné du Congo. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas d'être directeur du cabinet. Encore que, il n'a jamais demandé d'être directeur du cabinet. Nous ne nous sommes jamais battus pour qu'il soit directeur du cabinet. C'était les coalitions. Non, dans la coalition. Dans la coalition, effectivement, mais les compromis, les compromis, madame, je vous rappelle, les compromis, c'était qu'il soit premier ministre. Mais avec quelle majorité parlementaire ? Nous ferions mieux, dans la coalition, cash, de nous battre pour l'obtenir. Mais pour autant que nous ne l'avons pas fait, il est devenu directeur du cabinet. Il ne faut pas penser que c'est l'Eldorado. Non, c'est-à-dire qu'il décidera, lui, s'il pourra rester directeur du cabinet ou s'il pourra servir le Congo ailleurs. Parce que nous, nous avons besoin de lui. Le Congo a besoin de lui. Le peuple congolais a besoin de lui. Donc, il pourra décider d'où, à partir d'où il pourra servir le Congo. Voilà, mot de la fin pour finir. Mot de la fin, je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous portez sur ma modeste personne, sur mon parti et sur l'actualité. Ça va rester l'actualité la plus agitate de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit d'un homme qui a consacré toute sa vie à la République démocratique du Congo. Et qui se retrouve aujourd'hui incarcéré injustement à la prison de Makala. Je garde espoir qu'à l'appel, le droit sera dit et qui sera tout simplement rétabli parce qu'il n'a jamais été prouvé qu'il a détourné un celleron de la République. Et si nous devons nous pencher à toute sa vie politique, il n'a jamais été cité dans un dossier sale. Ce n'est pas à ce niveau-là, à cet âge-là, qu'il pouvait effectivement se compromettre. Donc nous pensons que le chef de l'État et tout le monde qui voudrait voir Vital Kamere continuer à servir la République. La Cinco, j'ai aimé la visite de la Cinco à Bencholet. Alors je crois que tout le monde va s'impliquer pour obtenir cette libération-là. Et ce sera le Congo qui va gagner. Et nous serons contents de voir cet homme-là libre et de le voir continuer à servir la République démocratique du Congo. Voilà, c'était pour nous un plaisir de te recevoir sur notre plateau de Massolo et à Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Adrien Moussoumo, porté-parole de l'INC Nord-Kivou. Voilà, c'est aussi un grand plaisir de savoir que vous êtes connectés-branchés depuis le début de l'émission jusqu'à la fin pour nous suivre. Et partager cette émission si et seulement si cela a apporté un plus par rapport à votre histoire politique. Donc, veuillez le partager. Merci à Epsi Maj qui était derrière la caméra, Richie Poukouta aussi. À la grande famille de l'INC, vous êtes nombrés. L'INC est aussi notre partenaire de Servadine News Télévisions. En tout cas, nous serons toujours là pour vous informer de près et de loin. Vous avez vu la fois passer, il y a eu activité ou encore rentrée politique dès la jeunesse de l'INC ici à Kinshasa. Donc, ce sont les images même que vous allez regarder dans notre chaîne YouTube Servadine News Télévisions. Alors, je vous demanderai simplement de rester branchés et connectés. C'était Rebecca Poukouta à la Servadine à la présentation avec monsieur Adrien Moussoumo. Donc, notre invité du jour pour tes paroles de l'INC Norky. Nous vous disons que vous vous retrouvez prochainement. Bye. Merci. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant dire merci à Vicky Djenni Tati. Donc, merci à toi Vicky Djenni Tati. Et à Derino Massamba. Derino Massamba. Merci à toi. À Braddock, ambassadeur itinérant de l'IPEN. Et pourquoi pas à Ako. Ako, donc, Zima Ngo Kaka. Et nous sommes sur l'avenir Akula à Ma Campagne, quartier Jolipac. Là où nous avons passé notre émission, tourné notre émission. Et c'est non loin de l'hôtel Georgine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Vicky Djenni Tati, Derino Massamba. Et à Braddock, ambassadeur itinérant de l'IPEN. Je crois que vous allez regarder cette émission sur Servadine News Télévisions, votre chaîne YouTube. Et on va se retrouver prochainement. Sous-titrage ST' 501